... Il est 11h à Kinshasa, mesdames et messieurs, Bienvenue dans ce bulletin d'information sur Mandico Télévisions. La 27e conférence mondiale sur les climats de l'ONI, COP 27, s'est ouverte dimanche à Charmelchec en Égypte. Plus de 110 chefs d'État et des gouvernements sont attendus et doivent s'exprimer lundi et mardi devant le délégué côté congolais. Félix Tshisekedi ne sera pas présent. Pour rappel, le chef de l'État avait en personne fait les déplacements de Glasgow en novembre 2021 pour la COP26. Son pays a même accueilli la pré-COP. Cependant, il sera l'un des plus grands absents cette fois-ci. Félix Tshisekedi est représenté par Jean-Michel Samaloukonde, Premier ministre. Le président de la République suit particulièrement l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, marquée par l'avancée du M23. Eve Bazaiba, vice-première ministre, ministre congolais de l'Environnement et du Développement Durable, a pris la parole dimanche au nom de la République démocratique du Congo lors de la cérémonie officielle des lancements de la 27e Conférence mondiale sur le climat d'Elonie, COP 27 à Charmelchec, nous sommes là en Égypte. Elle a lancé un appel à plus d'actions, particulièrement sur les questions d'adaptation, c'est-à-dire le mesure pour réduire l'exposition et la vulnérabilité de pays et populations aux effets du changement climatique. Suivez un extrait. En tant que membre des pays le moins avancés, nous souhaiterons qu'il y ait un viste au cœur entre les fonds d'adaptation et les fonds concernant les peuples et dommages que nous considérons comme une éligence que nous avons sous la main et les fonds d'adaptation constituent un programme à court, à moyen et long terme pour que nos différents pays s'adaptent à la nouvelle donne du climat. Il n'est plus question d'aller au discours. Vous l'avez dit aujourd'hui, nous voulons quelque chose de concrètement. Vous suivrez l'intégralité dans nos prochaines éditions. Autre chose à présent, le ministre des Affaires Sociales, Action, Humanitaire et Solidarité Nationale, le modeste Moutinga, a rémis symboliquement l'assistance du gouvernement central destiné aux milliers de déplacés suite à la guerre du 1-23 appuyée par le Rwanda dans les territoires des Routchourou. Commentaire signé Ronta, lui est là. Le ministre des Affaires Sociales et Action Humanitaire est allé au chevet des déplacés de Routchourou au nord Kivu avec un lot important de vivre et non vivre. Cette assistance envoyée par le gouvernement central a été remise au gouverneur militaire du nord Kivu. Mais peu avant cette remise, Modeste Moutinga s'est rendu à Kanyamukinia, territoire de Niragongo, un site qui héberge près de 20 000 déplacés pour leur adresser le message du président de la République, celui des Compassions. Ensemble, nous vous invitons à véhiculer le message du président de la République, c'est-à-dire la mobilisation générale et l'unité de tous les Congolais pour libérer notre pays. Les élus du nord Kivu ont saisi cette occasion pour évoquer les difficultés que cette population, victime de la guerre de 1-23 sous couvert du Rwanda, connaît. Devant une pareille situation, les mots mentent. Les mots ne sont pas à la hauteur de la souffrance que nous venons de voir. C'est une population qui souffre. Mais nous sommes venus lui témoigner notre solidarité. Le plus important pour nous en tant que l'élus, nous devons continuer à pousser le gouvernement pour que ces gens rentrent chez nous. Ces déplacés qui vivent dans des conditions très difficiles ont aussi besoin de produits pharmaceutiques et tant d'autres. Fin de ce bulletin d'information. N'équitez pas vos sièges car l'actualité reste en continu sur Mondico Télévision. Sous-titrage ST' 501